Zero discretion is advised. The following podcast make on theme. French. Hi everyone, due to an unforcée erreur, we've accidentally recorded, edited and released an episode entirely in the tongue of Molière. We apologize for this disturbance. Bonjour et bienvenue dans Le Dernier Pion, un podcast dédié aux jeux de plateau qui vous vient de deux pays européens. Je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey, ainsi que de Julien, son mari, et moi-même, Alexis, votre hôte. Aujourd'hui, nous parlerons de Sky Joe avec Audrey, ainsi que de la version Marvel de Villainous avec Julien. Mais avant tout, voyons comment tout le monde va dans les actus des pions. Audrey, comment vas-tu récemment ? Eh bien écoute, je suis ensevelie sous une quantité de travail et de déplacement professionnel, donc j'ai pas beaucoup le temps d'atterrir. Alors, niveau jeux de société, on n'a pas eu beaucoup de grandes nouveautés, à part Marvel Villainous, justement. On a été en week-end chez des amis. Pendant ce week-end, on a visité une boutique de jeux, et on a acheté notamment deux jeux. Donc il y a Sea Salt and Paper, qui avait beaucoup fait parler de lui au printemps ou été. Un petit jeu de cartes, avec plein d'illustrations origami, super mignonne. Je pense que je l'avais vu passer, oui. Voilà, tout avec le thème de la mer, les bateaux, les sirènes. Faudrait que tu te mutes par contre, parce que j'ai fait de l'écho. Et l'autre qui s'appelle Marie on Mars, qui est un jeu de, a priori, programmation d'action, où tu joues un robot sur Mars. Que Julien a appris, et moi j'ai rajouté 6 Salt and Paper dans le panier. Donc on les a ramenés, on va voir ce qu'on pourrait essayer pendant les congés. Donc là, il va y avoir un peu de nouveautés. À part ça, pas plus de peinture dernièrement. J'ai toujours pas fini d'assembler mon Gambler's Chest. J'ai toujours pas fini d'assembler la dernière vague de figurines Star Wars et Marvel. J'aimerais bien voir réussir à finir de peindre une petite figurine avant les vacances. Je suis certain que tu auras fini de le peindre avant que Abyssal Woods n'arrive. J'aimerais bien en finir de peindre peut-être la Lucie, je sais plus comment ils l'ont appelée, la Screaming Armor, la Honey Armor, celle où elle est vraiment sur un pied avec un shuriken, ou ça serait Captain America de Crisis Protocol, la première boîte de base. J'aimerais bien en finir un des deux avant la fin de l'année, mais sachant que je vais encore avoir un autre déplacement professionnel, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas sûre que je vais avoir le temps de faire quoi que ce soit là-dessus. On verra ce que j'arrive à faire. Et puis voilà, on verra aussi ce qu'on emporte comme jeu de société pour jouer avec la famille. J'ai déjà promis à ma sœur d'amener Terraforming Mars. Elle a fait « Ouais ! » Voilà, bon, malheureusement, j'ai appris un peu les dernières frasques de l'auteur et j'étais un peu tristoune. Voilà. Je n'ai pas entendu parler de ça, mais ça ne semble pas super. Oh, des frasques sur fond de dire préféré les dessinateurs américains plutôt qu'asiatiques ou européens pour foutre sa sœur en tant que designer. Je crois qu'il y avait un peu d'IA aussi qui se baladait au milieu, avec des potentiels petits relents un peu racistes dans la discussion. Donc voilà, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Après, bon, j'ai le jeu, j'ai le jeu, je vais continuer à y jouer. Voilà. Mais je ne sais pas encore ce qu'on emportera d'autres. L'été, on avait emmené Nida Velir. On avait emmené Terraforming Mars aussi cet été. Je ne sais pas... On se comprendra d'autres. Peut-être qu'on prendra le Villainux pour pouvoir y jouer à plus de deux. À voir. Voilà. Et Julien, tu as des choses particulières à nous raconter, toi ? Moi, pareil, mais en mieux. Un petit truc jeu vidéo, sinon ? Quelque chose ? Je suis content que Belter's Gate ait eu les récompenses qu'il mérite sur les Game Awards. Très mérité, ouais. Et on ne continuera pas plus, parce que sinon l'épisode ne parlerait que de ça. C'est un sacré risque. Alors, de mon côté, moi-même, j'ai eu un nouveau tatouage récemment. J'en suis très très content. Et à part ça, aussi, le boulot, le boulot, le boulot. Avant la fin de l'année, j'ai eu une tonne de choses à faire. Mais je suis très content que ça commence doucement à se finir. Aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire des travaux dans la maison, donc c'était bien. Mais ça m'a gardé occupé, on peut dire. Enfin bref, avant de continuer de parler de nous, allons plutôt parler de Sky Joe, qui est un jeu que tu vas nous introduire, Audrey. Oui, Sky Joe, c'est un petit jeu de cartes qui te tient vraiment dans une boîte qui n'est pas très très grosse, parce que finalement, c'est un jeu qui contient 150 cartes, qui quelque part va ressembler un petit peu à des principes proches du Juno, ou tout autre jeu de cartes avec des numéros au final qu'on peut trouver, où le but, c'est de faire du score. Et donc, les 150 cartes se répartissent entre des valeurs allant de moins 2 à 12, donc il y a à peu près le même nombre de toutes les cartes, de moins 1 à 12, il y en a 10 de chaque. Les cartes 0, il y en a 15, et les cartes 5, il y en a moins 2. Le but du jeu, ça va être d'avoir des cartes posées devant soi, donc selon un damier, je ne sais pas si on appelle ça un damier, mais un rectangle 4 cartes par 3, donc 4 en horizontal, et 3 en vertical, ce qui fait donc 4 colonnes et 3 lignes, et ces cartes sont face cachée. Donc chaque joueur a sa petite grille, on va dire, de cartes devant lui ou elle, et elles sont donc toutes face cachée. On a une pile de défauts au milieu de la table, qui va être partagée par tous les joueurs, et une des cartes de la pioche est... Il va y avoir une pile de pioche au centre de la table accessible à tous les joueurs, et au tout début de la partie, on va retourner la première carte de cette pile de pioche, pour créer une pile de défauts. Chaque joueur a le droit de retourner face visible de carte de son choix, absolument n'importe lesquelles, tant que c'est devant lui, bien sûr, on ne retourne pas les cartes face cachée des autres joueurs. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Et, tout simplement, on va choisir, évidemment, le premier joueur, donc celui qui a la somme des deux cartes la plus élevée, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a 12, plus 12, évidemment, c'est la personne qui va commencer, il ne faut pas chercher. Et, ensuite, les joueurs vont passer des tours à jouer. Alors, c'est un jeu très simple, très rapide, finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions qui peuvent être faites, donc, le choix, c'est piocher une carte. Voilà, il faut piocher une carte, maintenant, le choix, c'est où est-ce qu'on la pioche. Est-ce qu'on prend la première carte retournée de la défauts ? Celle qui est sur le dessus, donc c'est pour ça qu'il faut en retourner une au tout début, pour, on va dire, amorcer la défauts ? Ou alors, choisir la première carte face cachée de la pioche. On la regarde, et ensuite, on l'échange avec une des 12 cartes de la grille qu'on a créée lors de la distribution des cartes. On est obligé de la poser face visible. Ça, il n'y a pas le choix. On peut la mettre absolument n'importe où, à l'emplacement d'une carte qui était de face cachée, ou à l'emplacement d'une carte qui était déjà retournée, il n'y a pas de souci. Et la carte qu'on a remplacée, on la met sur la défauts face visible. Si jamais la carte qu'on remplace dans la grille était face cachée, c'est le moment où on voit ce que c'est. Si jamais on a pioché directement dans la pioche, cette fois-ci, on a le droit de choisir si on veut la garder ou la défausser. Si on veut la garder, on fait l'échange, vraiment comme précédemment dans le cas où on pioche dans la défausse. La défausse, on sait ce qu'on pioche. La pioche, on ne sait pas ce qu'on pioche. Et donc on fait exactement la même chose, on place dans la grille, on enlève la carte qu'on a remplacée, si elle était face cachée, on la retourne à ce moment-là, et on la met dans la défausse. Si jamais la carte qu'on a piochée face cachée, on ne veut pas la garder, on la met sur la pile de défausse, et on doit retourner face visible une carte. Ça peut permettre de voir un peu plus ce qu'on a pour mieux choisir de remplacer, et donc de placer les futures cartes qu'on piochera, qu'elles viennent de la défausse ou de la pioche. Donc voilà, le joueur pioche une carte, la place, et retourne une autre carte si la carte piochée venait de la pioche. Ça c'est un tour de joueur, c'est vraiment très très rapide, c'est vraiment très simple. Et ça passe au joueur suivant. Maintenant il y a une petite règle spéciale, c'est que si un joueur a révélé ou a placé trois cartes identiques dans une colonne, donc les trois cartes c'est par exemple 9-9-9, le joueur a le droit de défausser intégralement toute la colonne. Ça c'est valide tout le temps. On peut le faire même à la toute fin, quand on arrive par hasard à se rendre compte qu'une carte qu'on avait gardée face cachée à la toute fin, elle complétait une colonne. On a le droit de défausser la colonne à ce moment-ci. Donc voilà, ça ça permet de se débarrasser de cartes. Pourquoi ? Parce qu'au final, le score qu'on va marquer à la fin de la partie, c'est tout simplement la somme de toutes les cartes qu'on a. Et j'imagine que le but c'est d'avoir le moins de points possible ? Voilà, le but c'est effectivement d'avoir le score final le plus faible possible. Donc du coup, enlever une colonne, c'est un super coût, surtout si c'est des chiffres assez élevés. Après, si on enlève une colonne de triple zéro, au final, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut être un peu subtil là-dedans pour arriver à ça. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on arrête finalement la partie ? C'est quand il y a un joueur qui va avoir tout retourné. Quand un joueur a révélé toutes ses cartes, il a joué son dernier tour. On finit le tour de table quand même, parce qu'il ne faut pas déconner, tout le monde doit jouer le même nombre de tours. Et après, la partie s'arrête. Et c'est là où on compte les points. Alors par contre, ce n'est pas parce qu'on finit le premier qu'on va marquer le moins de points. C'est là où est la petite subtilité. Si jamais le joueur qui termine la manche la première n'a pas obtenu le plus petit nombre de points de toute la table, alors il marque deux fois ses points. Oui, ok. Donc finir n'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Alors, ça dépend. Si tout le monde se retrouve à avoir un score négatif, bon, tu ne doubles pas à ce moment-là. Si le joueur qui a fini en premier a moins deux et qu'il y a un autre joueur qui a moins quatre, bon, ça reste moins deux et moins quatre. Mais voilà. Et après, on joue en fait un certain nombre de manches jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui ait atteint au moins 100 points. Et à ce moment-là, c'est le joueur qui a le plus petit score au final qui gagne la partie, tout simplement. Donc, ce n'est pas très compliqué en soi. Ce n'est pas un jeu qui dure des heures à expliquer. Nous, on joue beaucoup effectivement avec ma mère, avec ma soeur, qui aime bien le jeu toutes les deux. Je crois qu'ils y jouent aussi avec ma grand-mère, des fois. Après, si je ne dis pas de bêtises, le jeu, c'est quatre joueurs maximum. Ah non, deux à huit. Donc, non, je dis des bêtises. Voilà, deux à huit. Donc, nous, quand on fait les Noël, on est sept. Donc, on peut jouer tous ensemble, vraiment, sans avoir trop de soucis. Ça, c'est pratique. Un jeu qui permet de bien jouer jusqu'à huit joueurs, c'est pas mal. En plus, ça a l'air d'être un jeu qui ne prend pas beaucoup de place. C'est un très bon jeu à emmener pour voir la famille, j'imagine. Bah oui, c'est ça. Sur une table, finalement, ça ne tient pas beaucoup plus d'espace que les couverts, en fait. La fourchette, l'assiette, la fourchette. Voilà, c'est tout aussi simple à ce niveau-là. Donc, franchement, ça s'explique vite. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont dit à partir de huit ans, je pense peut-être parce qu'à partir de huit ans, c'est le moment où les enfants commencent à appréhender le négatif, je suppose. Et je pense qu'effectivement, pour ramener les enfants à faire un peu plus de calculs mentaux, c'est intéressant parce que, finalement, quand on pioche, mettons, un 7 et qu'on se dit, où est-ce qu'on va le placer ? Est-ce qu'on va le placer là où on a un 1, par exemple, qui est retourné, qu'on a vu ? Ou est-ce qu'on va le placer sur un endroit qui est vide ? Bah, il faut un petit peu réfléchir par rapport à la probabilité. En moyenne, les cartes, ça va être une valeur 5 ou 6, quelque chose par là, peut-être plutôt 5 vu qu'il y a les moins 2 et les moins 1. Donc, peut-être que pour un 7, ça ne vaut peut-être pas le coup tant que ça de le mettre sur une carte qu'on n'a pas retourné. Et puis, en plus, si on a un 7 et qu'on le met sur une carte qu'on n'a pas encore retournée, on va peut-être en placer, en fait, un moins 2. Beaucoup de petites options tactiques qu'on met au fur et à mesure du jeu, du coup. Voilà, beaucoup de petites options. Et puis, si on est en train de faire une colonne de 9 et qu'on voit que le joueur qui joue juste avant nous vient de défausser un 9, on se jette dessus. Logique. Combien de temps est-ce qu'une partie dure, en général ? Une petite demi-heure, le temps d'installer, de distribuer. Évidemment, on n'y a jamais joué à plus que 4, je crois. Mais je suppose que plus tu rajoutes de joueurs, plus la partie va durer, tout simplement par le fait que tu augmentes le nombre de tours. Et que, globalement, le minimum, c'est que chaque joueur joue 12 fois au moins pour arriver à finir, vu que tu as 12 cartes. Alors, t'en as d'autres déjà retournées, donc on va dire, allez, 10 tours. Au moins 10 tours. Donc, forcément, vu que tu augmentes le nombre de joueurs, tu vas passer de 2 joueurs 20 tours, 4 joueurs 40 tours minimum. Donc, forcément, la durée de la partie va augmenter au fur et à mesure du nombre de joueurs. Julien, toi, quand tu as joué, qu'est-ce que tu en as pensé du jeu ? C'est dur de gagner. Vous voyez, vous êtes trop fortes. Sinon, c'est pas mal, parce que ça nous a permis de jouer avec des personnes qui ont des variétés d'âges très différentes. Et de tous les rassembler sur un petit jeu, ça a un peu l'effet de Uno ou autre, de pouvoir facilement rassembler tout le monde. Et vu qu'on est maître de notre propre partie, c'est un peu moins frustrant que le Uno, par exemple. Il n'y a pas de coups de rail crass qui peuvent être joués les uns par rapport aux autres. Et on avait l'habitude, avec ça dans la belle famille, de jouer à des jeux qui sont des fois des jeux de culture générale ou autre. Et vu qu'on n'a pas le même âge ou pas la même culture, c'était des fois un peu compliqué. Là, c'est vrai que ça fédère un peu plus. OK. Très, très sympa. C'est toujours bien d'avoir une option qui fonctionne pour tous les âges et qui est facile à amener en famille. Ça a l'air d'être un très, très bon jeu de voyage. Il faudrait peut-être qu'on le teste la prochaine fois que je viens vous voir. Alors, je ne l'ai pas, en fait. Moi, un jour, mes parents, ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous conseiller un jeu où on pourrait jouer avec ta grand-mère ou autre ? Moi, j'ai vu les communautés, les choses recommandées, et j'ai dit, Sky Joe, ça a l'air bien, quoi. Donc, du coup, ça fait partie de la ludothèque de mes parents. Donc, on ne l'a pas. Après, voilà, c'est un jeu qui doit coûter 25 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est clairement pas un jeu hyper cher, mais on ne l'a pas, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, selon la considération, la place. Tu as vu nos étagères, la place, elle... Elle est limitée. Voilà. Et du coup, toi, Julien, aujourd'hui, tu voulais nous parler de Villainous, l'édition Marvel, c'est ça ? Alors, Villainous, c'est un jeu de plateau dans lequel on va refaire un peu comme un watif. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer un monde alternatif où les méchants auraient été un peu moins bêtes et auraient tous attaqué les gentils en même temps. Dans l'univers Disney. Dans l'univers Disney, ou maintenant aussi les univers Marvel ou Star Wars. Il y en a... Oui, c'est Disney. Oui, c'est toujours Disney. Disney est partout. Mais en tout cas, chaque joueur interprétera un méchant avec son propre plot. Et il n'y a qu'une seule pioche pour les héros, qui est la fatalité. Parce qu'on joue du côté des méchants. Donc forcément, les héros, ce sont des fatalités pour nous. Et ces fatalités sont communes à tout le monde. C'est-à-dire que si un héros vient attaquer le méchant d'à côté, il n'a pas le temps de venir nous embêter nous. Donc on a plus de chances d'arriver jusqu'au bout de notre plan machiavélique pour dominer le monde. Et c'est tant mieux. Parce que sinon, on n'y arriverait juste jamais. Donc le jeu, ça se joue minimum à deux joueurs. Parce que du coup, seul, on ne peut pas gagner. Je vous laisse retourner voir les différents films où les méchants gagnent. Il n'y en a pas beaucoup. Donc en tout cas, chacun a son petit deck où il y a des cartes d'action, de pouvoir, des sbires ou autres liées à sa propre façon de mener ces plans machiavéliques. Il va y avoir un petit plateau dans lequel il y a quatre emplacements. Les emplacements sont des lieux remarquables que le méchant parcourt dans les différents films ou œuvres correspondantes. Et donc le tour de jeu, ce fait qu'on déplace notre petite figurine d'un emplacement à l'autre. Notre méchant reste toujours sur son propre plateau. Il doit se déplacer. Lorsqu'il se déplace, il effectue toutes les actions du plateau, enfin de la case sur laquelle il est. C'est là-dessus qu'il va avoir soit de récupérer des ressources pour pouvoir lancer des pouvoirs de plus en plus puissants, soit de piocher une nouvelle carte, soit de faire piocher une carte fatalité à un autre joueur, etc. Il y a une petite liste d'actions. sur chaque emplacement et ces emplacements peuvent aussi être cachés par des héros. Quand un héros vient embêter votre méchant, il cachera forcément des actions et du coup le lieu sera un petit peu moins intéressant parce qu'il est squatté par un héros. La version spéciale Marvel permet d'interpréter Thanos, Ella, Taskmaster, Killmonger ou Ultron qui ont chacun des buts et des actions qui leur sont propres. Nous, on a joué Ella et Taskmaster dont je les connais un peu plus. J'ai vaguement feuilleté les autres pour savoir un peu vers quoi est-ce qu'ils tendaient. pour les gens qui ont une petite tête comme moi, il y a un petit livret qui recense les différents combos qu'on peut avoir dans sa pioche et la meilleure façon d'amener à la réussite de son personnage. C'est plutôt bien d'avoir des aides de jeu vu que chaque deck est très différent. Ella essaye d'accumuler de la puissance d'âme dans la salle du trône de Odin qui est une de ces zones. Elle essaye de tout regrouper sur une seule de ces zones. Taskmaster, lui, il essayait d'avoir sur chacune de ces quatre zones une puissance d'allié de... Je ne sais plus le chiffre, ce n'est pas très grave. Quatre ou cinq ? Ouais, en gros, il fait en sorte d'avoir des alliés forts partout. Thanos, lui, il cherche à récupérer les gemmes d'infinité avec une règle qui lui est très propre. Et Ultron, il cherche à ensevelir le monde sous des clones de lui-même. Pour Killmonger, je ne l'essaie vraiment plus du tout. Ça vous fera une surprise. Vinenus existe aussi comme j'avais dit en d'autres versions qui... Je ne sais pas si les versions peuvent se jouer les unes avec les autres. Il me semble que si tu dois rester au sein d'un set... Un set ? Ouais, mais chaque set, ou en tout cas pas le Star Wars pour l'instant, mais chaque set a des petites expansions qui permettent d'avoir plus de méchants. Oui, on peut rajouter des méchants. Je crois qu'il y a Loki qui doit être rajouté pour Marvel. Il y en a deux dedans. Il y en a un deuxième ? Loki, c'est la silhouette qui est sur la boîte, mais je crois qu'il y a deux méchants par expansion. Dans le Disney, il y en a une où il y a Scar, une où il y a Gaston sur la silhouette. En tout cas, là on est sur un jeu qui est un petit peu plus... où il y a un peu plus d'interaction les uns envers les autres pour essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Et on essaye de... Donc Yad, voilà. On essaye de faire en sorte que nos adversaires, les autres méchants, n'arrivent pas à leur fin en leur envoyant sur la tête les héros grâce aux cartes fatalités. Dans ces cartes fatalités, il y en a certaines qui sont propres à chaque méchant. Chaque méchant dans le deck de fatalité, le deck est de 15 cartes à peu près. Et il y a 5 cartes fatalités qui sont propres à chaque méchant qu'on rajoute si le méchant est dans la partie. donc il va y avoir des héros ou des événements dans les cartes fatalités qui sont propres aux différents méchants qu'on peut avoir et c'est plutôt cool d'avoir des illustrations ou des interactions comme ça. Thanos joue beaucoup avec les cartes fatalités parce que lui, quand il fait tirer une carte fatalité, à la place, il donne à un ennemi une gemme de l'infinité puis après, il envoie ses sbires chez l'ennemi en question pour récupérer la gemme et la ramener chez lui. Donc sa condition de victoire, c'est d'arriver à faire 5 fois ça. Ça va. C'est assez marrant. Du coup, lui, vraiment, il va embêter tout le monde. J'imagine que c'est très très proche au niveau des règles du Villainous plus Disney spécifique qui, lui, quand j'y avais joué, la durée, c'était à peu près de 1h à 1h30. J'imagine qu'on est sur quelque chose de similaire avec le jeu Marvel. Oui, c'était à peu près ça aussi. Oui, à peu près. Évidemment, je crois qu'on a été plus vers les 1h30 avec le temps de découverte. Et je crois que le temps est différent selon le nombre de joueurs. Oui, c'est pas 30 minutes par joueur. Derrière la boîte, il est noté comment ? Où est-ce que ça serait noté ? 20 minutes par joueur. On peut dire 30 plutôt parce qu'il y a souvent le temps d'installation qui n'est pas compté. Du coup, peut-être que j'ai mal compris, mais ça n'est pas coopératif. Absolument pas. La seule coopération qu'on peut imaginer, c'est dans le thème que les méchants attaquent en même temps pour avoir une chance qu'un méchant gagne. Mais on se lance les héros les uns sur les autres pour mettre des bâtons en héros des autres et il n'y a qu'une seule personne qui arrive à finir son plot. Attends. Ah oui, moi je me suis fait laiter la gueule. Une fois qu'un méchant a réussi son plot, il a dominé le monde et donc c'est fini. Un des reproches qui avait été fait au premier Villainous Disney que je n'ai pas suivi, il avait été fait aux autres, c'est qu'il y avait une... On ne va pas dire une spécificité, mais certains méchants... On ne va pas dire un déséquilibre mais plus un aspect asymétrique qui faisait que... Enfin, l'aspect asymétrique faisait que certains méchants... Il faut que tu te recoupes s'il te plaît. Certains méchants avaient vraiment beaucoup plus d'impact sur les parties selon le nombre de joueurs, selon contre qui ils étaient. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur le Villainous pour savoir si c'est quelque chose qui a été conservé ou pas. Enfin, conservé. Si ce genre de déséquilibre est toujours là. Mais je me rappelle que ça avait été un reproche qui avait été beaucoup fait sur le Disney de base et où souvent, ils disaient que c'est un jeu qu'on peut jouer à partir de deux joueurs mais où ce n'est pas forcément le plus approprié. Donc, on va chercher quand on pourra jouer à trois ou quatre et pouvoir comparer un peu. Je vois, je vois. Si je reprends l'exemple de Thanos qui doit envoyer les gemmes de l'infinité chez les gens, c'est vrai que si on est à deux, il y aura un certain harcèlement à envoyer toujours chez la même personne et je ne sais pas si c'est fort ou pas parce qu'on n'a pas joué avec Thanos. Mais c'est vrai que si on se retrouve tout de suite à trois et que Thanos doit choisir qui il embête, ça change beaucoup de la donne sur le fait d'arriver à amener à ses plans ou pas. Bien sûr. Ok, ok. Ça a l'air très intéressant en tout cas. Honnêtement, c'est sympa et c'est vrai que le petit livret est très honnêtement qui globalement t'explique toutes les cartes que tu as, t'explique toutes les combos. C'est vraiment très sympa et c'est vrai qu'au final, je pense que c'est un jeu qui n'est pas difficile à comprendre mais où tu deviens vraiment meilleur avec la pratique, avec la compréhension des decks en face et de ce qu'ils peuvent faire. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui se bonifie au fil des parties et avec l'expérience des joueurs et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont vraiment... Moi, je trouve ça intéressante parce que ton expérience de jeu va vraiment s'enrichir et elle va vraiment progresser. Après, par contre, c'est plus dur de faire découvrir le jeu à des copains qui ne le connaissent pas quand tu as toute cette avance de parties sur eux. Ça, c'est beaucoup de jeux malheureusement. Mais c'est quelque chose que j'avais trouvé de très intéressant avec le Villainous, avec les vilains de Disney. C'est justement ce petit livret que tu pouvais donner à des personnes qui découvrent juste le jeu et leur donner un petit peu le temps de le voir et très très vite elles peuvent avoir une idée des combos de comment gérer leur deck dans un jeu qui demande quand même une certaine maîtrise de ton deck à la base. C'est quand même très intéressant. C'est un bon compromis pour un jeu comme ça. Surtout que l'intérêt principal en tout cas de celui de Disney auquel j'ai joué et j'imagine de celui de Marvel, c'est que ce sont des personnages que les gens connaissent et qui peuvent s'y intéresser vu que c'est un univers qui est déjà plus existant. C'est la même raison pour laquelle Marvel Snap a plu à autant de gens je pense. C'est possible, oui. Ok, ok. En tout cas, ça semble très très intéressant. Franchement, j'ai hâte de faire une nouvelle partie et de voir comment est-ce que ça avance, comment est-ce que les autres méchants se jouent. J'ai tendance à ne pas trop aimer les méchants mais là, je peux faire une exception. Et c'est l'entièreté du temps que nous avons pour cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Patreon à www.patreon.com slash de la standee Et c'est donc à la prochaine. C'était le dernier pion. Au revoir, Audrey. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Julien. Au revoir. Et au revoir, moi-même. Mais rappelez-vous que le second N de pion veut dire n'importe quoi. Sous-titrage